De nombreux sportifs et anciens sportifs ukrainiens participent à la guerre contre la Russie C'est le cas du maire de Kiev, Vitaly Klitschko et son frère Kadeh Vladimir, mais aussi de Sergiy Stakovsky ou encore Dmitry Pydrouchny. Plusieurs d'entre eux sont déjà morts au combat à la mission promettait d'être épineuse pour la délégation paralympique ukrainienne et ses 29 sportifs dont 9 guides. Attendu à Pékin mercredi, à deux jours du début des Jeux, celle-ci a réussi à quitter l'Ukraine pour la Chine malgré le conflit en cours, l'espace aérien fermé à double tour et le trafic terrestre fortement perturbé en Ukraine. Je suis ravi de dire qu'il y a quelques heures à peine, l'équipe ukrainienne, composée de 20 athlètes et de 9 guides, est arrivée sans encombre à Pékin, a déclaré lors d'une conférence de presse Andrew Parsons, le président du Comité international paralympique. Un exploit venu récompenser l'abnégation de la Fédération ukrainienne, qui refusait tout autre scénario que celui d'une participation de sa trentaine d'athlètes aux Jeux d'hiver, quatre ans après la sixième au tableau des médailles à Pyeongchang. Exfiltration symbolique, à l'heure où les forces russes piègent les Ukrainiens sur leur terre, et les sportifs locaux se font plus nombreux sur le champ de bataille. Deux footballeurs et un biathlète tombent au combat Certains sont déjà tombés, les armes à la main. C'est le cas de Vitaly Sapilo, 21 ans, et Demitro Martinenko, 25 ans, tous deux footballeurs ainsi que Yevgen Malyshev, jeune biathlète de 19 ans dont le décès, au service de l'armée ukrainienne, a été confirmé par l'IBU ce mercredi. La Fédération internationale de biathlon sait aussi qu'elle ne comptera pas sur Demitro pour la fin de saison, devenu soudain bien accessoire pour un homme qui a troqué sa carabine pour le fusil d'assaut. Le champion du monde de poursuite en 2019, a posté une photo de lui en tenue de combat à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, où il dit avoir rejoint la garde nationale. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers « J'accepte ». Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Tout s'espère secrètement, comme l'ancien tennisman Sergi Stakovsky, 31e mondial en 2010, échapper au destin funeste que réservent bien trop souvent la guerre et se demandent encore où ils ont pu trouver le courage nécessaire pour quitter leurs proches, peut-être pour la dernière fois. « Je ne sais pas trop comment j'y suis arrivé », reconnaît Stakovsky. « Je sais que c'est très dur pour ma femme », a-t-il raconté à la BBC. Crainte de la mort et de son regard froid. Peur de l'infliger en pressant la détente. Les klitschko programmés pour se battre discours un peu plus belliqueux du côté de la prodigieuse filière de la boxe ukrainienne, à commencer par le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, pas réputé pour sa douceur du temps où il se faisait appeler Iron Fist, le point de fer, sur les plus grands rings du monde. Son frère cadet, Vladimir, également ex-champion de boxe, s'est aussi inscrit comme réserviste, là encore non sans expérience, il a appris à tirer à la mitraillette, à lancer des grenades et à courir dans des souterrains à 12 ans, le genre d'adolescence qu'a à vous offrir un père général de division dans l'armée de l'ère soviétique. Un vrai lavage de cerveau, de son propre aveu. Toute leur vie, les frères Klitschko ont été programmés pour cette guerre qui reviendrait forcément, car la paix ne dure jamais. Ils s'étaient seulement trompés d'ennemis. Vitaly, en 2011, à Grandland, s'est finalement contre le retour d'une Ukraine sous emprise russe que les deux frères boxeurs prendront les armes. Je ne veux pas tirer, je ne veux pas tuer, dans la catégorie ex-champion du monde de boxe, Vassil Lomachenko a rejoint le bataillon de défense territoriale de Belgorod de Nistrovski, près d'Odessa. Le boxeur de 34 ans est apparu en treillis militaire avec un fusil mitrailleur en bandoulière sur Facebook. Oleksandr Uzyk, récent tombeur des Anthony Joshua et champion du monde des poids lourds, pose lui aussi l'arme à la main sur le compte Instagram du club de boxe de Kharkiv. Oleksandr Uzyk a rejoint la défense territoriale de la capitale et de la région de Kiev. Interrogé par CNN depuis la cave de sa maison, près de Kiev, il a déclaré vouloir « défendre sa maison, sa femme, ses enfants et ses proches ». Là encore, à contre-coeur. « Je ne veux pas tirer, je ne veux pas tuer, mais en cas d'attaque, ajoute-t-il, je n'aurai pas d'autre choix que de répondre ». Svitolina et les footballeurs ukrainiens lèvent des fonds pour l'armée. La mobilisation sur le front n'est pas la seule forme d'engagement des sportifs ukrainiens dans cette guerre. Un temps hésitant à l'idée d'affronter la Russe Anastasia Potapova au tournoi WTA de Monterrey, Elina Svitolina a finalement joué et gagné, avec une promesse à la sortie du cours. Toutes les primes que je gagne ici iront à l'armée. Plusieurs joueurs de la sélection ukrainienne de football, dont les têtes d'affiche Oleksandr Zinchenko et Andriar Molenko, ont appelé à « résister » contre l'invasion russe, dans une vidéo publiée par la Fédération ukrainienne, UAF. Nous demandons à tout le monde du football de s'opposer à la propagande russe, de montrer et de dire la vérité à propos de la guerre en Ukraine par tous les moyens possibles, ont lancé 13 joueurs de la « The Birna ». Sintchenko, Manchester City, Yarmolenko, West Ham, Ruslan Malinovski, Atalanta Bergam, ou Andri Pyatov, Shakhtar Donetsk, apparaissent tour à tour dans le clip de deux minutes, entrecoupés par des images du conflit. Plusieurs de ces internationaux ont récolté 500 000 euros pour les forces armées ukrainiennes. Enfin, l'entraîneur ukrainien du club moldave du shérif Tiraspol, Yuri Vernidub, et rentrer défendre son pays, où le sport n'est déjà plus qu'où ne fût-il souvenir. Zéro commentaire, 9,4K partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute imprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501